Salut à tous, vidéo musicoculturelle épisode 17 et dans cet épisode je vous parler de deux albums tout en douceur, tout en légèreté et tout en cotonneux, c'est un peu de ça comme ça. Je vais commencer avec l'album, le premier album physique de Julia Kotowski alias Entertainment for the Brain Dead qui s'appelle Sun. Je vous montrerai l'intérieur et si on déplie ça, on a toutes les paroles recto et verso avec pas mal de remarques aussi. C'est très sympa avec le sel à l'intérieur et un petit sticker pour les collectionneurs. Donc vous trouverez l'album ici. Julia Kotowski a fait quand même une sacrée discographie parce que si on regarde tous les titres, ses premiers albums remontent à 2010 et j'ai la totale. C'est le premier album entre guillemets commercial parce que tous les autres sont sous licence libre et il est vraiment téléchargeable gratuitement à moins qu'elle demande un petit quelque chose. Voilà, à prix libre. C'est un de ses premiers. Le deuxième album dont je vais vous parler, c'est celui-ci, c'est Coral You. C'est le troisième EP de Lily Golland enregistré en France par un groupe d'origine australienne. Voilà. Avec un petit mot de la part de la chanteuse Karin Vogt, c'est ce qu'on appelle du shoegaze. En clair, c'est un style musical très doux tout en... je sais pas comment le définir. C'est difficile à définir. En gros, c'est la douceur, c'est tout cotonneux, c'est vraiment quelque chose de planant. Voilà. C'est le moment que j'ai cherché. C'est vraiment un album très planant. J'ai la totale aussi de Lily Golland. Et apparemment, ce que j'ai compris, il y aura un nouvel album, un nouveau longplay, un nouveau LP courant 2018. Donc là, je vous tenais au courant. Et si vous voulez avoir, ne serait-ce que, voilà, Lily Golland, ils ont sorti cinq albums ou six. Je les ai tous, dont le premier qui est carrément expuisé. Ils sont tous en relation physique. Les trois EP enregistrés en France, c'est Bestmail, Saint-Anne et Coralio. Et ensuite, c'est LP. Je les ai tous. Malheureusement, celui-ci est épuisé. Il n'existe plus qu'en version numérique. Je l'ai. Voilà. Donc, si vous aimez tout ce qui est musique très douce, planante, des longues pistes de guitare un peu riveuse et compagnie, c'est pour vous. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.